Bonjour, je suis Marie Loussuc, VIE 2016 aux Etats-Unis, en Californie. Et si je peux me décrire en un mot, c'est déterminé. C'est vraiment quand je suis arrivée, que ça y est, que ça commençait. Mon premier jour, j'ai mis mon petit ordi. Bon là, je ne vais pas vous rendre jaloux, mais j'avais une vue sur toute la ville de San Diego. Et ça y est, ça commençait. J'avais fait mon petit planning et voilà, je me lançais dans l'aventure VIE. C'était vraiment challengeant. Un VIE un petit peu particulier puisque j'accompagnais des entreprises pour lesquelles c'était la première fois à l'export. Donc, elles n'avaient pas de filiales dans le pays hot. Du coup, ça a été très compliqué de trouver un endroit, en fait, où faire mon VIE, des locaux. Tout simplement, la base, toutes mes entreprises étaient en France. Donc, on a trouvé un cluster partenaire qui est la Maritime Alliance, un cluster maritime aux Etats-Unis, le plus gros sur les Etats-Unis. Et ils m'ont gentiment accueillie. A San Diego, on avait réuni toutes les entreprises institutionnelles, directeurs de musées maritimes, donc tout en lien avec les technologies maritimes. Et en fait, j'étais très fière parce qu'il y avait un bateau français derrière, très historique. Et donc, j'étais la seule Française parmi tous ces Américains pour représenter l'économie maritime. Et donc, j'étais très fière. J'avais pu présenter les lunettes Boarding Ring et parler de la France. Et ça avait été un événement vraiment particulier en termes de représentation de la French Tech et de l'excellence à la Française. Fierté. Trois d'entre nous sommes à Olioule. Et notre CEO, c'est vrai qu'il est à Station F à Paris. Donc, il nous aide dans certains aspects. Effectivement, avoir un pied à Paris, ça aide beaucoup, notamment dans l'écosystème, les investisseurs. Cependant, nous, à Toulon, on est bien accompagnés. On a la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var. On a Toulon Var Technologies. La région nous a beaucoup aidés. Par exemple, vous parliez du CES et de Vivatech. Pour le CES, ils nous ont accompagnés. On avait le droit d'être sur leur stand. Ils nous ont aidés à avoir des rendez-vous B2B. Vraiment, on était accompagnés, que ce soit financièrement ou dans la préparation d'un tel événement. Un, qu'on a un produit très innovant et qui a un réel impact sur la société. Puisque ce soit le mal des transports, la mobilité de demain, la mobilité du futur, avec l'émergence des véhicules autonomes, c'est un sujet important et actuel et qu'il faut préparer dès maintenant. Et nos autres technologies sur la réalité virtuelle, le fait d'avoir le mal des transports avec les casques de réalité virtuelle, aujourd'hui, c'est le principal obstacle au boom de la VR. Donc, on a des solutions qui sont concrètes, innovantes, naturelles. La plupart des gens nous disaient, bah oui, il fallait juste y penser. Donc, oui. On est breveté. Et ensuite, on a une super équipe. C'est une entreprise familiale et on a des profils avec des compétences très complémentaires. Donc, je trouve que ça renforce et ce qui fait qu'on va aller super loin. On a toujours l'impression que c'est jamais le bon moment, qu'il y a trop de difficultés, que c'est un monde d'hommes. Alors, oui, il y aura des difficultés. Oui, j'y suis moi-même confrontée. Mais on peut le faire. On a tout à fait notre place. Alors, lancez-vous. On est autant compétentes. Il y a des beaux projets. Vraiment, lancez-vous. Il ne faut pas se mettre de barrières. Si j'ai un seul conseil, c'est vraiment lancez-vous. Allez-y. Et en plus, il y a des gens qui vont vous aider. Avec Boarding Ring, l'entreprise pour laquelle je suis cofondatrice et pour laquelle j'ai eu ce prix, on lance une levée de fonds. Donc, si vous êtes intéressés pour investir dans une startup innovante, plein d'ambitions et qui va révolutionner le monde de la mobilité et de la santé, n'hésitez pas. Là, on va commencer le roadshow pour aller voir les fonds d'investissement, les business angels. Et donc, ça, c'est vraiment un gros challenge. C'est un exercice que je n'ai pas encore fait, qui est très spécifique. Il faut des compétences particulières, beaucoup d'endurance et un dévouement sans faille sur la durée. Donc, avec toute mon équipe, on se concentre sur cet objectif. Et c'est ce qui va nous faire décoller, en tout cas, passer à une autre étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada